Mes amours, ces graines que vous voyez là peuvent mettre fin à un battement de cils à ces 10 maladies. Ça permet de prévenir les maladies cardiaques car ils contiennent du resveratrol. Ça peut prévenir la théosclérose car elle contient des acides gras monoinsaturés qui réduisent le cholestérol. Ceci peut prévenir le cancer en raison de la présence du resveratrol, de la vitamine E et même de phytostérol. Peuvent prévenir le vieillissement prématuré et est riche en antioxydants. Si vous voulez en savoir plus, continuez de regarder cette vidéo, vous allez être très très surpris. Si vous vous souciez de votre santé et si vous cherchez à connaître les meilleurs remèdes naturels, abonnez-vous à cette chaîne en appuyant sur la clochette de notification au passage pour recevoir nos conseils au quotidien. N'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires. Si vous faites déjà partie de la famille, vous savez combien cela me fait grand plaisir. Avant de commencer à vous parler des avantages des arachides, nous allons faire une analyse rapide de l'arachide qui est en eau liagineux. Cela signifie qu'il est composé de graisse, mais ces graisses sont considérées comme des bonnes graisses pour l'organisme. Cela contient ce célèbre allié important qui est l'oméga 3, qui lutte contre les inflammations et maintient le corps en bonne santé. Dites-moi dans les commentaires sous quel nom est-ce que vous appelez les cacahuètes dans votre pays, car dans certains pays comme le mien, ceci est appelé arachide. Maintenant que nous connaissons les avantages des arachides qui sont liés à la prévention des maladies, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer la bonne façon de consommer ceci pour bénéficier de toutes les vitamines et nutriments dont il possède. Tout ceci en vaut la peine, je vous assure. En numéro 1, il est riche en vitamines et en minéraux. Un corps en bonne santé est celui qui présente une quantité équilibrée de vitamines et de minéraux. L'arachide est un aliment qui remplit les besoins quotidiens. En numéro 2, ceci est d'une aide importante en polyvitamine, ceci aide dans la perte de poids. L'arachide est très calorique, vous maintiendra en bonne santé. Il pourra de ce fait être considéré comme un indésirable pour celles qui font des régimes, mais encore une fois, il y a un mal entendu à ce sujet, je m'explique. Les régimes alimentaires vous suggèrent la consommation d'oléagineux et parmi eux l'arachide. C'est parce que quand il est consommé dans des quantités modérées, joue un rôle de coupe-fin, aide à avoir la sensation de satiété et est bon pour le fonctionnement des intestins. Il supprime la famine et aide à dégonfler le ventre. Avant de continuer, je vous recommande de partager ceci avec vos amis, les contacts, la famille. De cette façon, ceci touchera le plus de gens qui ont besoin de savoir ces choses et de démystifier l'arachide. J'aimerais savoir de quel pays est-ce que vous regardez cette vidéo, cela est très important pour moi. Ceci me donne une idée des horizons différents depuis lesquels vous m'accompagnez, vous me soutenez. En numéro 3, c'est bon pour le système nerveux. Ceci est très protecteur. L'arachide est une source naturelle importante de vitamine B3 et de niacine. Les deux sont essentiels pour la protection du système nerveux, diminuant les effets négatifs du temps sur la dégénérescence des tissus cérébraux. Des études ont montré que la consommation de niacine peut aider à prévenir des maladies telles que la maladie d'Alzheimer. En numéro 4, c'est un allié contre le cancer. Le cancer du côlon est l'un de ce qui touche beaucoup de personnes dans le monde. Les politiques préventives proposent d'avoir un régime riche en phytostérol, en acide citrique, en acide folique, pour diminuer la propagation du cancer. Et l'arachide en lui seul contient tous ses aliments. En numéro 7, ceci est riche en antioxydants. Nous savons déjà que les antioxydants sont fondamentaux dans la lutte contre les radicaux libres. Les cacahuètes sont une source importante d'antioxydants et leur utilisation peut augmenter la concentration de polyphénol, de vitamine E. En numéro 6, ceci est riche en acide gras et en acide oméga 3. C'est un contrôleur de diabète. Certaines études dans ce domaine montrent que la consommation modérée d'arachide au sein d'une alimentation saine peut influencer dans la réduction des risques de diabète. Grâce aux substances présentes à l'intérieur qui stimulent le fonctionnement des organes, peuvent aider à la révitalisation du pancréas. En numéro 7, ceci est une source de bonne graisse. Sachez que les graisses d'arachide contiennent du bon gras, aident dans le fonctionnement de l'organisme, principalement des muscles cardiaques. Aussi, les bonnes graisses aident dans la réduction du mauvais cholestérol, diminuent la probabilité de développement des maladies et des troubles liés au cholestérol. En numéro 8, ceci est fortement protéiné, dans sa composition est riche en protéines. Donc c'est un aliment qui va agir sur la réduction de la masse musculaire de manière naturelle et saine. Nous pouvons donc prétendre que la consommation correcte d'arachide dans un régime alimentaire équilibré est idéale pour maintenir son IMC entre 17 et 24. Et vu que c'est un accélérateur de processus de perte de poids, ça va être très très bon pour vous. Donc en numéro 9, c'est un régulateur d'humeur. L'arachide est riche en tripophane. Dans sa composition, cette substance est l'un des plus gros responsables de la production des hormones liées au plaisir et au bien-être physique. Donc ingérer des arachides peut littéralement améliorer l'humeur, réduire le stress et bien plus encore pour vous qui avez des baisses de libido. En numéro 10, ceci est une source d'énergie. Pour être composé de protéines, de bonnes graisses, l'arachide devient une source d'énergie importante. Sa consommation quotidienne peut aider à augmenter l'humeur et agir en tant que complément des séances d'entraînement physique. Donc voici comment consommer les cacahuètes dans un régime alimentaire sain. L'idéal est de manger une quantité par rapport à la taille de votre pomme de main quotidiennement. Ceci sera efficace et sans danger, sinon cela peut très vite devenir une source de souci. En plus, je vous invite à consommer l'arachide crue ou rôtie. Évitez de manger cela salé, ce qu'on vend dans les supermarchés là, c'est pas bon pour vous. Et si vous vous servez de la pâte d'arachide, alors ne prenez qu'une seule cuillère à café par jour. Et ne consommez pas cela plus de 5 jours sur 7. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous avez trouvé ces avantages et lequel est-ce que vous avez aimé ? N'hésitez pas, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé. Vous savez que lire vos avis sont très importants pour moi. Si vous êtes de ceux qui ne préfèrent pas commenter, alors laissez-moi un petit émoji ou même un petit cœur dans les commentaires. Pour que je sache que vous avez vu la vidéo complète, rappelez-vous de partager ces informations pour que ça touche un maximum de personnes. Pensez à vous abonner, likez et commentez. Bisous bisous.